Une grande fête nationale du 15 août en République du Congo, Madigou a été choisi pour abriter les festivités 2016. Les autorités ont choisi de faire de ce rendez-vous un symbole d'unité nationale. C'est une aspiration et nous croyons, nous espérons que tout ce que nous disons, tous les appels, les interprétations que nous faisons en direction du pouvoir public et particulièrement en direction du président de la République seront entendues pour que le Congo soit véritablement uni. Mais ne prenez pas ce qui est superficiel pour déjà fonder un jugement. Le Congo ne sera uni que lorsque toute la classe politique sera ensemble. Le Congo célèbre depuis 1960 son accession à l'indépendance à travers tout le pays, du Kwa'ilu à la Lekumu en passant par la Likwala ou la Cuvette. Dans chaque département qui a accueilli la fête nationale, des avancées ont été notées grâce au programme de la municipalisation accélérée. La Bouonza a ainsi bénéficié cette année de nombreux ouvrages pour un coût global de 90,5 milliards de francs CFA. Le gouvernement entend ainsi poursuivre les efforts malgré la conjoncture économique morose. La satisfaction pour moi est totale parce que nous venons de voir Madjingu transformé et Madjingu qui vient d'abriter notre 56e anniversaire de l'indépendance et momentanément la capitale du Congo-Brazzaville. Hier, on ne voyait que les avenues goudronnées qu'à Brazzaville, mais aujourd'hui dans les régions, dans les districts, vous avez des avenues goudronnées. Quelqu'un peut quitter aujourd'hui Madjingu, en quelques heures, il va se retrouver à Dolésie ou en Caille ou à Pointe-Noire grâce à la municipalisation accélérée. Il s'agit de faire connaître notre département et les réalisations qui ont été effectives dans ce département, mais aussi l'éducation. L'éducation pour tordre le coup aux esprits les plus sceptiques qui en doutaient, ceux qui croyaient que rien ne pourrait se faire ici, dans la région de la Bouonza. 12 ans après la mise en place de la municipalisation accélérée, le président Denis Sassou-Guesso entend encourager à la poursuite des réformes structurelles. L'ambition reste identique, moderniser l'économie et favoriser un développement inclusif et durable de la République du Congo.